Ah, qui n'a pas rêvé de s'offrir une cabane dans son jardin ? Un rêve qui peut aujourd'hui coûter très cher. Regardez la surface de ces cabanes, automatiquement, elles seraient systématiquement taxées. Nous en avons encore une grande là-bas. Ce sont des remises pour mettre les outils, le motoculteur, mettre des légumes. Aujourd'hui, il faudra payer pour ces cabanes, malheureusement. Au-delà de 5 mètres carrés au sol et d'un mètre 80 de hauteur, il faut payer cette taxe d'aménagement. C'est la règle, depuis 2012. Exemple ici, le prix de la cabane est estimé à 192 euros. Dorénavant, pour un simple abri de jardin, la déclaration de travaux est même obligatoire. Dès que vous allez faire une nouvelle demande de péril construire, demande préalable de travaux, vous êtes taxé. Forcément. C'est des montants qui montent très très vite, des 700 euros, 300 euros, 700 euros, etc. Ici, dans les marées classées de Bourges, les cabanes dépassent souvent les 12 mètres carrés autorisés. Cabanon, chalet ou abri de jardin font partie du paysage, mais pour les maraîchers, c'est la taxe de trop. On se bagarre depuis des années à l'association pour faire venir plus de maraîchers que de maraîchères, parce que les maraines vivent, parce qu'il y a des gens qui les entretiennent, et puis qui s'y sentent bien en plus quand même, parce qu'on se détend, mais en même temps, on fait vivre ces marins. D'après les calculs de l'association, cette taxe coûtera 504 euros minimum, un montant dissuasif, alors que les loyers des parcelles sont en moyenne de 30 euros par an. On va pénaliser des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui vont venir sur les marais pour cultiver quelques légumes, puis se détendre, et puis qui voudront faire construire une petite cabane s'il n'y en a pas, et puis on va leur coller ce type d'amende, parce que je considère que c'est une amende. C'est plus une taxe, c'est invraisemblable. On va se battre pour que ce ne soit pas appliqué. Pour l'instant, peu de personnes payent cette taxe, mais les jardiniers qui aspirent à la tranquillité en font une question de principe. Merci.